Générique Bonjour, merci de cette invitation. Alors, effectivement, mon propos sera d'essayer de vous rendre compte de la complexité des données dont on dispose pour comprendre l'autisme, notamment du point de vue des perturbations des interactions. Alors, vous avez proposé le terme d'intersubjectivité en sachant que le terme d'intersubjectivité, on le trouve à peu près pas du tout dans les travaux sur l'autisme. Si on accepte quelques travaux de psychopathologie chez le tout petit est la référence. Mais bon, si on regarde la littérature scientifique actuelle, le mot clé, c'est cognition sociale. C'est le mot, c'est le terme conventionnel pour parler de ce que l'on peut, par ailleurs, décrire comme intersubjectivité au processus intersubjectif. Cognition sociale, communication et interaction, ce sont les mots clés. Maintenant, rien n'empêche d'introduire la question de l'intersubjectivité aussi. Ce n'est pas interdit par la loi, donc je le ferai. Et deuxièmement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que je pense qu'en fait, rien n'est vraiment acquis dans ce champ. Et que, alors qu'un discours commun tend à présenter des certitudes ou à tout le moins des consensus sur ce qu'est l'autisme. En réalité, si on regarde de près les travaux scientifiques, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les choses, pour l'instant, sont extrêmement incertaines. Et donc, mon propos sera peut-être un petit peu déroutant. Mais après tout, moi, j'essaye d'être au plus près de l'état de la science. Et donc, je pose d'emblée la question, est-il pertinent de définir l'autisme comme un trouble des cognitions sociales ? J'anticipe sur ma conclusion, je n'en suis pas sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalie, de particularité, de spécificité des dimensions sociales dans l'autisme. Mais ce qui veut dire que la question est de savoir si c'est la meilleure manière de définir l'autisme. Reste une question ouverte, en fait, dans le champ scientifique aujourd'hui. Et qu'il y a vraiment débat. Simplement, la question, c'est qu'il y a vraiment débat, sauf qu'il n'y a pas vraiment débat. Au sens où les tenants des différentes positions sur l'autisme ne se confrontent pratiquement jamais. Je ne parle pas du tout du débat des anciens contre les modernes ou des psychanalystes contre les cognitivistes. Ce n'est pas ça. Même dans le champ de la recherche actuelle sur l'autisme, il est assez frappant, je trouve, quand on connaît les différents protagonistes, je peux en donner quelques-uns, Laurent Mautron, Sally Rogers, Tony Charman et bien d'autres, il est rare de les voir confronter leurs hypothèses. En tout cas, quand ils le font, moi, je n'y suis pas. Donc, j'ai essayé de créer un débat imaginaire, si vous voulez, en partir de leurs travaux. Je ne sais pas si c'est un débat qui a lieu, mais j'ai essayé du coup de le faire jouer entre des théories de l'autisme, qui ne sont jamais vraiment présentées d'ailleurs comme des théories, qui sont plutôt des approches liées à un focus sur plutôt une chose que sur une autre. Mais du coup, ça morcelle terriblement la question. Et dans le fond, comment rassembler tout ça ? On sait que Laurent Mautron s'intéresse à la perception et aux autistes sans déficience. Les chercheurs en neurosciences travaillent beaucoup plus souvent avec des sujets déficients. Certains s'intéressent aux tout-petits, d'autres aux adultes. Bon, tout ça, c'est difficile. Alors, voilà un petit peu l'enjeu de mon petit speech. Alors, d'abord, effectivement, l'autisme peut tout à fait être défini indépendamment de la question du social, de l'interaction ou de l'intersubjectivité. Je vous rappelle que le défaut de cohérence centrale, c'est une hypothèse qui a eu son heure de gloire dans les années 80, développée par Utafris, qui était quelque part entre une théorie de la perception et une théorie de la gestalt. C'était assez particulier, mais c'était vraiment intéressant. Et puis, l'hypothèse d'un défaut des fonctions exécutives continue d'ailleurs d'être une hypothèse concurrentielle de l'hypothèse sociale. Et ça, c'est un peu l'histoire, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Bon, maintenant, rentrons dans ce que tout le monde sait. L'autisme est un trouble précoce des interactions sociales et de la communication, etc., etc. Qui apparaît très tôt, neurodéveloppemental, mais dû à des causes génétiques prédominantes. Vous avez tous... Bon, ça, c'est le discours consensuel. Alors, effectivement, définir l'autisme comme une anomalie de la connaissance d'autrui, c'est probablement ce que vous avez le plus lu et entendu. Les autistes sont supposés ne pas savoir, ne pas pouvoir comprendre correctement, connaître correctement les autres. Bon. Est-ce que c'est vrai ? Je ne vous cache pas que lorsqu'on abandonne cette hypothèse, qu'on travaille avec des autistes ou qu'on discute avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs frères et soeurs, avec ceux qui travaillent avec eux au quotidien, et qu'on fait comme si cette espèce de préjugé qui fonctionne comme un prisme puissant, si on essaye de l'oublier, il me semble que ce n'est pas du tout acquis qu'ils ont cette difficulté, en tout cas de la manière dont on l'énonce. Mais j'anticipe sur la fin de mon exposé. Quoi qu'il en soit, c'est une très vieille question. Déficit de connaissance d'autrui, déficit d'intelligence, de raisonnement social. Bon, je rappelle que Caner définissait l'autisme en 1943 comme un trouble inné du contact affectif, ce qu'il appelait le contact affectif. D'ailleurs, sur le débat, est-ce que c'est affectif, est-ce que c'est cognitif ? Il y a eu des échanges musclés entre l'école Théorie de l'Esprit et Peter Hobson, pour ceux qui s'en souviennent. Quoi qu'il en soit, oui, les autistes ont bien quelque chose de particulier dans ce qu'on peut appeler la psychologie naïve, c'est-à-dire la manière innée, naturelle, de comprendre, d'appréhender ce qu'il y a dans la tête des autres. Ça, c'est clair. Ce qu'on pourrait appeler le sens commun, pas au sens politique. Le sens commun, ce que nous partageons tous, qui nous fait faire certaines choses et qui nous empêche de faire d'autres choses. Quand nous sommes en groupe, quand nous sommes en société. C'est ce qu'on appelle la « folks psychology » dans la philosophie analytique anglo-saxonne. La psychologie naïve ou la psychologie populaire, celle qu'on partage tous. Le sens de l'intentionnalité, qui nous donne accès à l'implicite. Je sais très bien que vous pouvez penser exactement l'inverse de ce que vous me dites, par convention. Ça s'appelle l'implicite à l'extrême. Ce qui permet l'humour, qui consiste à faire comprendre des choses sans les énoncer. La métaphore, qui consiste à faire comprendre beaucoup de choses à partir d'un seul terme ou d'une seule représentation. La ruse, la tromperie, et nous savons tous qu'effectivement, là, d'une certaine manière, je viens de définir le syndrome autistique à l'envers. Globalement, effectivement, dans tous ces domaines-là, ce n'est pas leur domaine d'excellence. Et effectivement, une autre manière de le dire, c'est de se référer à une vieille opposition, mais que je trouve très intéressante, entre les logiques naturelles et les logiques formelles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas dans les logiques naturelles. Ils résonnent plus comme des computers que comme des individus. Les logiques naturelles, c'est une logique extrêmement inexacte que nous partageons, et qui nous permet de nous accommoder de la vérité de façon assez facile. Ce qui compte, c'est d'être d'accord ensemble, et à ce moment-là, qu'importe les faits. La logique, en gros, je cale plus ma compréhension sur les intentions ou les croyances que je prête à l'autre, que sur la réalité factuelle. En fait, ça veut dire qu'on privilégie la psychologie dans la logique. La logique formelle, c'est de privilégier les faits. C'est que deux et deux, ça fait quatre, même si la majorité pense que ça fait trois. Ce qui pose déjà la question de l'autisme dans un certain rapport à une vérité, que j'appelle une vérité ontologique, beaucoup plus qu'une vérité sociale. Et puis, sont-ils vraiment si mauvais que ça ? Déjà, ça commence à se fissurer, l'idée que l'autisme soit un déficit majeur de tout ça. Parce que depuis assez longtemps, on se pose la question de savoir s'ils n'y arrivent pas par des voies détournées, ou par des voies qui ne sont pas les voies ordinaires. C'est-à-dire que dans le fond, ils sont capables finalement d'accéder à ce que je viens d'évoquer, mais effectivement par des stratégies particulières. Alors là, continuons dans ce modèle, qui est le modèle quand même dominant de l'autisme, comme trouble de la connaissance d'autrui. Ce que, je n'ai pas cité là, mais ce que Baron Cohen appelait la cécité mentale, mind blindness, c'était un terme fort. Nous aurions affaire à un handicap qui affecte la perception des autres. Là, on a toute une série de travaux de neuropsychologie, je vous les épargne, mais qui explorent fonction par fonction, zone du cortex par zone du cortex, tout ce qui constitue le cerveau social, et qui brossent le portrait de l'autisme comme une somme, une combinaison de déficits de cognition sociale. touchant la perception du mouvement, de l'action, du visage, de la voix, de la prosodie, de tout ce qui fait l'intentionnalité, des émotions, et ceci impliquant le cortex medio-frontal, pré-frontal, le fameux STS, le sillon temporel supérieur, cette zone carrefour qui extrait finalement l'intentionnalité de l'ensemble des patterns comportementaux, le cortex singulaire antérieur, le gyrus fusiforme, MNS, c'est les miroirs neurones système, les fameux neurones miroirs, l'amidale pour les émotions, etc. Ça a été étudié pour le langage, ça a été étudié pour le visage, avec déjà une chose assez intéressante, même si elle n'a pas forcément résisté aux épreuves de la réfutation, mais vous savez qu'en science, on publie d'abord les résultats positifs, puis après toutes les études qui viennent contester, ont beaucoup moins de succès que la première publication qui disait, voilà, ça se passe comme ça. Il y avait quand même cette idée qui émergeait que globalement, les autistes traitaient les signaux sociaux avec des zones du cerveau destinées aux non-sociales. Traitaient la voix avec le cerveau du bruit, traitaient le visage avec le cerveau des choses, ce qui déjà, je pense, est assez parlant pour un clinicien. Ce qui déjà nous engage vers, non pas une mind blindness, une cécité, mais plutôt une extraction très spécifique des signaux sociaux par des outils, par des organes qui ne seraient pas forcément les organes naturels de la compréhension d'autrui. Travail sur les émotions, il y en a eu beaucoup, mais quand on regarde les émotions, pardonnez-moi cette diapo qui est un peu compliquée, ne la regardez pas, à la limite, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que, oui, ils ont des difficultés dans des tests pour percevoir des émotions, mais je rappelle, dans des tests. Ce ne sont pas des vraies personnes, ce ne sont pas des vraies émotions, ce sont des photos. Il n'y a que les chercheurs pour croire, finalement, je suis moi-même chercheur, donc j'ai cru qu'on était au plus près de la réalité de la situation. On est quand même extrêmement loin. Quoi qu'il en soit, ça parle quand même, et ça montre que, oui, ce qui est immédiat, automatique, l'appréhension immédiate des émotions, on pourrait dire absolument innée, naturelle, est altérée, mais que, pour autant, ces sujets ont des capacités de traitement contrôlées, retardées, des émotions. Ils ne sont pas du tout, je ne parle pas de la clinique, même pour la recherche, ils ne sont pas du tout insensibles aux émotions. On pourrait parler plutôt d'un mode de traitement particulier, c'est-à-dire plutôt que d'un déficit de modalité originale de traitement, et là, je vais déjà vers les hypothèses de Laurent Motron sur l'autisme comme un phénotype particulier, et non une somme de déficit. Et puis, dans les émotions, il y a une distinction très importante qu'il faut faire entre les émotions simples et les émotions complexes. Les émotions simples, la joie, la colère, la tristesse, les émotions complexes, la culpabilité, la honte. En fait, un certain nombre de travaux montrent que pour les émotions simples, ils sont tout à fait adaptés, mais que pour les émotions complexes, supposant notamment de se mettre à la place de l'autre, là, les choses sont plus difficiles. Alors, un autre problème, c'est que tout ça, ça concerne des autistes constitués, mais il y a la question des tout-petits. Alors, pour la question des tout-petits, ça devient déjà beaucoup plus contrasté. Vous avez deux thèses. Vous avez des équipes de recherche qui défendent l'idée que vous avez très tôt, dès la première année, chez les bébés futurs autistes ou à risque autistique majeur, parce que dire qu'ils sont futurs autistes, c'est rétrospectif, bien sûr. Quand on les saisit dans les extraits de la population générale pour une étude, c'est sur la base d'un risque élevé d'autisme, parce qu'ils sont dans une fratrie d'autistes, etc. Eh bien, d'un côté, vous avez les fameux travaux d'Emy Klein qui montrent que... Alors, c'est déjà subtil. Il y aurait un intérêt social initial tout à fait normal qui déclinerait dans la première année, quelque part entre deux et six mois. Autrement dit, ce n'est pas un déficit initial. Ce serait un déclin fonctionnel progressif. Et, en même temps qu'il y a ce déclin pour le social, il y aura une préférence pour le non-social très nette des deux ans. Mais, Tony Sherman a fait une conférence au mois de juin de cette année à l'ESCAP, au Congrès européen de psychiatrie à Genève, où j'étais, où il a présenté la somme des travaux de son consortium. Tony Sherman, c'est le leader de la recherche en autisme au Royaume-Uni, mais un des leaders mondiaux, bien évidemment, de la recherche sur les bébés. conclusion de nombreuses années de travail sur les bébés 0-1 ans futurs autistes, aucune anomalie ne ressort. Et, par ailleurs, les anomalies qui se constituent par rapport aux bébés normaux, ce qui est quand même très, enfin, à peu près à l'opposé de ce qu'on dit et de ce qu'on écoute la plupart du temps. Et, deuxièmement, les anomalies qui apparaissent dans la deuxième année sont très difficiles à interpréter, parce que, par exemple, elles peuvent être de l'ordre d'une hyper-appétence pour les signaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, le comportement des bébés ne nous indique qu'indirectement ce dont ils souffrent, entre guillemets, et que, notamment, une difficulté progressive, une entrée dans une période de difficulté dans le traitement du social peut se manifester par un comportement hyper-social, qui est, en fait, déjà un comportement de compensation. Donc, vous voyez, premièrement, on ne sait pas vraiment quelles sont les anomalies. Deuxièmement, les comportements visibles ne sont pas du tout des expressions directes des anomalies et peuvent même en être l'opposé. Donc, vous voyez, déjà, le tableau commence à se compliquer. Alors, le déficit de cognition sociale, oui, mais. Oui, mais, parce que beaucoup de contradictions entre les travaux objectifs de neurosciences, de neuropsychologie, de psychologie cognitive. Un vrai débat entre l'autisme, somme de déficit ou somme de stratégie originale. Et à quel moment ça commence ? Certainement avant trois ans, mais c'est plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Deuxième lecture des difficultés sociales dans l'autisme. Je le distingue du premier. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est un modèle très perceptif, en fait, sensoriel, un modèle quasi-sensualiste. On voit comme la psychologie, les sciences cognitives sont imprégnées par le sensualisme. Le sensualisme, c'est la théorie de Kondiak, qui suppose que, c'est du 18e, qui suppose que l'humain est là, dans une position complètement passive face au monde et que ses sens sont éveillés par ce qui vient de l'extérieur. Dans la science, vous avez toujours de la philosophie. C'est une philosophie obsolète. Deuxième modèle, à mon avis, plus pertinent, pour comprendre ce qu'on pourrait appeler les cognitions sociales ou l'intersubjectivité, si on s'autorise ce terme, le modèle de l'empathie. Alors ça, il faut bien comprendre qu'en neurosciences, il y a eu une révolution dans les années 90 avec la découverte des systèmes miroirs dont vous avez tous entendu parler et cette révélation que le cerveau est une machine à imiter. Je ne parle pas de l'imitation comportementale, je parle d'une véritable reproduction des activités cérébrales et probablement des états représentationnels, des états cognitifs d'un individu à l'autre. Nous ne percevons pas l'autre. Donc déjà, le modèle de la cognition sociale comme perception, le modèle du mind blindness est d'une certaine manière obsolète. Nous réagissons à l'autre en reproduisant en nous ce que lui-même expérimente comme état mentaux. Vous voyez, c'est une grosse différence. Nous ne sommes pas des récepteurs, nous sommes des mimétiques, des reproducteurs. Alors là, deuxième vague de travaux, ça paraît évident, ça y est, on a trouvé l'autisme, évidemment, c'est une pathologie de l'empathie. C'est simple, c'est clair, ça se décline du clinique au cognitif, au biologique, il ne reste plus qu'à trouver les gènes de l'empathie et l'affaire est réglée. C'est formidable, moi j'y ai cru à un moment donné, c'est vous dire. Bon, c'est tous ces systèmes de représentation partagée, les structures résonantes et la théorie de l'empathie réactualisée de LIPS, qui en fait avait déjà préconçu cette évolution des neurosciences, qui est quand même assez étonnant. Sauf que, je vous passe tous les travaux, et au cours des dix dernières années, je les ai à peu près tous lus, bon, in fine, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, parce qu'il y en a qui disent que ces systèmes miroirs ne marchent pas, d'autres qui disent qu'ils marchent, d'autres qui disent qu'ils sont fonctionnels, mais il faut les stimuler plus, d'autres qui disent qu'ils sont carrément détruits, que c'est un problème de maturation, et pour conclure qu'en fait, ce n'est pas là qu'est le problème. Ce qui nous avance beaucoup. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, cliniquement, l'empathie des autistes, elle est bien particulière. Mais faut-il, et c'est un peu ça le sens de mon propos, être complètement biaisé dans notre approche par cette sorte de dogme que c'est d'un déficit qu'il s'agit, c'est bien la question que j'essaye de soulever. Alors, le problème, c'est que ce dogme est supposé être assis lui-même sur des éléments neurologiques et de neurosciences. Mais quand on voit que les neurosciences, finalement, n'assoient rien du tout, on se demande d'où vient le dogme. Alors, allons à un pas de plus. Et là, j'introduis mes propres catégories, c'est-à-dire l'idée que l'empathie, ce n'est pas seulement connaître autrui, mais c'est se faire connaître d'autrui. C'est ce que j'ai appelé l'empathie passive, oui, je connais l'autre, et ce que j'appelle l'empathie active, je cherche à me faire connaître d'autrui. Il se trouve que là, dans la situation dans laquelle je suis, j'en suis une illustration assez flagrante. C'est même totalement dans l'autre sens. Je tente de vous mettre des choses dans la tête et j'essaye de me soucier au minimum de ce que vous avez dans la vôtre, parce que ça viendrait perturber ma démarche. Oui, nous ne sommes pas seulement des appareils récepteurs, nous sommes des émetteurs, nous sommes émetteurs-récepteurs. Quand vous lisez les travaux des neurosciences, à peu près, l'essentiel des travaux nous considère comme des récepteurs. On a un poste de radio qui se balade en cherchant la fréquence de l'autre, et le problème, c'est qu'on émet. Et là, effectivement, on fait un pas de plus vers l'intersubjectivité. Et pourquoi le terme d'intersubjectivité est intéressant ? C'est parce qu'au moins, il pose cette dialectique de connaître l'autre, être connu par l'autre. Ça, en revanche, les psychanalystes et les psychopathologues ont beaucoup plus insisté que les neurosciences sur cette dimension de « le bébé cherche à se faire connaître par l'adulte ». Sa préoccupation, c'est d'être compris. Il n'est pas seulement là, passivement, à comprendre ou à connaître la mère et à s'émerveiller de nager dans les états mentaux de sa mère. Oui, c'est merveilleux de se plonger comme ça. Mais il est aussi très occupé à avoir des accusés de réception sur le fait que ce qu'il adresse a été bien reçu. Essayez de ne pas lui envoyer ces accusés de réception, vous allez le rendre fou. Il ne supporte pas. Il veut être compris. L'empathie, c'est dans les deux sens. Donc, la limite du modèle du déficit d'empathie qui, par ailleurs, peine à trouver des bases neurophysiologiques, c'est qu'il est unilatéral. Il définit l'empathie comme un processus de réception, il ne la définit pas comme un processus d'émission. Et pourtant, par exemple, l'attention conjointe, ce comportement qui vous intéresse tant dans le développement d'un enfant et qui prédit d'une certaine manière le risque autistique, c'est bien ça. L'enfant qui monte le canard, qui barbote sur les temps et qui se met dans sa poussette à trois ans et qui jubile de joie et qui veut faire partager à l'autre son objet d'attention, ce n'est pas pour qu'on lui donne le canard. C'est uniquement parce qu'il veut faire partager son plaisir. C'est bien de ça qu'il est question. Donc, compliquons un peu le modèle des cognitions sociales par cette dialectique émission-réception. Et là, je passe. D'abord, ça nous amène à considérer que chez l'humain, la communication, la cognition sociale, l'intersubjectivité, l'interaction, appelons-le comme on voulait, le fait de se transmettre les uns des autres des contenus mentaux, de s'informer mutuellement sur nos états mentaux, ce n'est pas un moyen. Certes, ça sert à beaucoup de choses. Si vous voulez acheter du pain, il faut vous faire comprendre sur le fait que vous avez l'intention d'acheter une baguette et il y a une transaction. Mais au-delà de ça, pour l'humain, ça a une fin qui est parfois un moyen mais qui est essentiellement une finalité. Dans votre vie personnelle, si vous n'êtes plus compris par l'autre avec qui vous vivez, vous le quittez. C'est ça la vie. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, la question de l'intersubjectivité, ça ne sert à rien d'autre qu'à exister. Quand ça ne fonctionne plus, on voit bien que c'est effectivement une fin plus qu'un moyen. Alors de ce point de vue-là, oui, il est assez frappant de voir que les autistes ne se comportent pas comme les autres. En fait, je dirais que ce problème n'est pas qu'il n'y ait pas d'empathie, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt pour l'empathie de l'autre pour eux. Ou en tout cas, ils ont un intérêt particulier de l'empathie d'autrui pour eux. La question de se faire comprendre par l'autre, justement, se pose pour eux principalement autour de questions factuelles, obtenir ce qu'ils veulent. Mais se faire comprendre par l'autre comme fin, là, ils sont quand même très particuliers. Ils ne se comportent pas comme les enfants ou les adultes normaux. Nous, nous avons finalement un intérêt marqué pour l'empathie de l'autre. C'est ça l'enjeu. Et c'est toute la question des limites de l'hypothèse du défaut de théorie de l'esprit qui réduit l'autisme à un seul trouble de la connaissance d'autrui et non à un étrange désintérêt pour le fait d'être connu par autrui. Avec des exceptions, parce que, encore, cela dépend-il de la personne dont on parle. Et l'autiste, en revanche, va être tout à fait normal dans sa volonté d'être l'objet de l'empathie de l'autre avec certaines personnes. En tout cas, dans mes observations qui sont les vôtres aussi. Alors tout ça, ça nous amène effectivement vers l'intersubjectivité et là, la psychologie du développement a des choses à dire. Je rappelle les travaux de Djergail, qui est un psychologue développementaliste absolument passionnant, qui a écrit un article fabuleux qui s'appelle « Cet obscur objet du désir, ce qui est comme moi mais pas tout à fait comme moi ». C'est-à-dire qu'il montre que le bébé, dans les premiers mois de la vie, n'aime que la contingence. C'est quoi la contingence ? C'est que ce qui se passe dans le monde est en relation directe avec ce qu'on fait. Vous agitez le hochet qui fait du bruit, ça fait le bruit que vous avez prévu et tout est pour le mieux. La contingence absolue entre ce que vous percevez et ce que vous faites. C'est un solipsisme total. Alors là, on est dans l'autisme. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien que le soi en rapport avec le soi. Sauf que, dans le premier semestre de vie, le bébé commence à s'intéresser et de plus en plus et même à préférer ce qui est un peu différent de ce qu'il est supposé avoir produit. C'est-à-dire que se développe une sorte de goût, d'intérêt privilégié pour ce qui est moi, mais pas complètement moi. Moi plus l'autre. En gros, ça veut dire si quand je remue le hochet, le son que j'entends est un peu différent de ce qu'il devrait être parce que je suis le seul à l'avoir remué, alors là, ça m'intéresse. Si c'est trop différent, ça ne m'intéresse plus du tout et si c'est exactement comme j'avais prévu, ça ne m'intéresse pas non plus. Comme si finalement, le bébé était attiré de manière progressive comme aimanté par une forme d'altérité, une forme de différence, une forme d'inconnu, une forme d'imprévisibilité, vous pouvez le dire, de différentes manières. Ce qui nous ramène à la question de l'intersubjectivité primaire telle que l'a postulé non seulement Daniel Stern mais aussi, bien sûr, Colin Trevarten avec tous ses travaux sur l'autre virtuel. Il y a dans le bébé dès la naissance une préconfiguration de l'autre qui est un organisateur de son développement et qui suppose donc un intérêt inné pour le différent, l'imprévisible, l'altérité, etc. et l'inconnu. Et puis, les travaux de Philippe Rochat, le psychologue qui dirige le centre de recherche d'Atlanta sur le développement et le fameux concept de co-conscience. La conscience du bébé est d'emblée une conscience de soi et de l'autre en même temps. Alors là, effectivement, l'autisme comme trouble de l'intersubjectivité, c'est déjà un peu plus riche et un peu plus proche de la clinique que les deux premières options que j'ai présentées, l'autisme, mind blindness, défaut de réception, de cognition sociale au sens réceptif et que le défaut d'empathie et de résonance. Sauf que, du côté, alors cette fois, des assises scientifiques et des neurosciences, il n'y a rien d'autre que ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire très peu d'éléments qui pourraient étayer cette représentation mais, bon, elle émerge. Ceci dit, dans le fond, et là, je vous inviterai pour conclure à aller encore un peu plus loin dans la discussion, est-ce que la référence au modèle du déficit est pertinente pour l'autisme ? Au-delà de la question du déficit d'intersubjectivité, d'empathie, de cognition sociale, d'interaction, de communication. Alors là, on pousse une autre porte qui va nous confronter à encore plus de perplexité. C'est-à-dire que, dans le fond, de manière générale, qu'il s'agisse des cognitions sociales, d'intersubjectivité ou de tout autre chose, le modèle du déficit est très discuté actuellement dans l'autisme. Je ne prends pas position, j'informe simplement sur le débat. Déjà, on l'avait vu, on peut penser l'autisme comme une somme de stratégies particulières, beaucoup plus que comme une somme de déficit. En fait, dès qu'on cherche un peu des compétences, souvent on les trouve. Qu'on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Le déficit, c'est souvent l'âme qui cache la forêt. C'est simplement qu'on n'a pas cherché où étaient les compétences du sujet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet déficitaire. N'en trompons pas sur le sens des mots. Bien sûr, il y a des grands autistes déficitaires, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire aussi qu'il y a des pseudo-déficiences. Mais en tout cas, dans la recherche, ne pas trouver une compétence, c'est tant qu'on n'a pas réussi à la mettre en évidence. Or, l'expérience prouve qu'en développement de nouveaux paradigmes, souvent, on finit par trouver cette compétence qu'a priori, on n'avait pas. Dans un cadre de recherche. D'accord ? Ensuite, il y a toute la question de l'autisme sans déficience, avec ses hypercompétences, les témoignages, et puis, le modèle développé par Laurent Mautron, qui a évolué progressivement au fil du temps. Il publiait, il y a plus de dix ans, l'autisme, une autre intelligence, dans son dernier ouvrage qui est paru l'année dernière. Il introduit, il va encore plus loin, en parlant d'autres développements, c'est-à-dire d'un développement originel, et d'autres modes de socialisation, c'est-à-dire de modes de socialisation origineux. Alors, ça, ça signifie qu'à côté des modèles du déficit, l'autisme, c'est le fonctionnement normal, moins X, on a aujourd'hui des modèles de sur-fonctionnement. L'autisme serait le fonctionnement normal, plus X, ou le fonctionnement normal, moins Y, plus X. Je ne suis pas allé très loin en mathématiques, donc, je demande l'indulgence sur mes métaphores arithmétiques. Mais là, on a quand même quelques modèles. Alors, l'excès d'empathie émotionnelle, c'est un article, mais quand même très intéressant, cet article d'Alan Smith, qui n'est pas l'économisme, mais qui en est un autre, qui proposait de dissocier une émotion, mais d'autres travaux ont pris le relais d'ailleurs, une empathie cognitive, une empathie affective, et qui dit que dans le fond, ils ont du mal avec l'empathie cognitive, mais ils sont plutôt bons dans l'empathie émotionnelle. On revient à l'envers, d'ailleurs, aux hypothèses d'Obson. Et finalement, les symptômes, ce seraient, pour une part, des mécanismes de protection, de compensation, d'homéostasie, si vous voulez, pour rétablir un équilibre homéostatique sur la base d'une hyper-réactivité émotionnelle. Je rappelle qu'Alan Smith n'a rien d'un psychanalyste. Deuxièmement, il y a une autre théorie, mais je passe vite, de Baron Cohen, qui est une théorie d'hyper-fonctionnement aussi. Il y a bien sûr le modèle de Laurent Mautron, EPF, fonctionnement perceptif augmenté, qui fait l'hypothèse d'un sur-fonctionnement du traitement local, c'est-à-dire le traitement par détail, d'un sous-fonctionnement du traitement intégratif global, mais qui postule globalement un hyper-fonctionnement de base. Et puis, il y a les travaux des Markram, même s'il est très théorique et peu basé jusqu'à présent sur des données expérimentales, mais Markram est un chercheur qui travaille sur l'intelligence artificielle à Lausanne, ce qui définit l'autisme, le intense world syndrome théorie, comme la combinaison de quatre hyper-fonctionnements, perceptifs, attentionnels, mnésiques et émotionnels. Et finalement, les symptômes exprimés comme des processus homéostatiques visant à rétablir à la fois un équilibre cognitif et émotionnel pour compenser ces hyper-fonctionnements. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est que j'évoquais cette idée d'un renversement tout à l'heure avec le bébé. C'est ce que Tony Sherman évoquait. Des bébés hyper-appétants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont en difficulté pour traiter l'information. Là, on a une autre modalité de ce retournement entre le primum movens en quelque sorte, le dysfonctionnement de base, si vous voulez, et l'expression clinique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a actuellement dans l'autisme un modèle dominant qui est le modèle défectologique, déficitaire où compose le déficit et notamment dans les cognitions sociales et après tout, on pourrait le postuler dans l'intersubjectivité. C'est le modèle dominant. Mais on a des modèles des challengers qui se font entendre de manière de plus en plus forte dans le champ des sciences et qui globalement défendent l'idée de l'autisme non pas comme une somme de déficit mais comme une somme de différences, d'atypicité, d'originalité, c'est-à-dire l'autisme comme un phénotype original que nous voyons comme déficitaire par rapport à un fonctionnement normal. C'est ce que Laurent Mautron appelle le normocentrisme, c'est-à-dire comme nous jugeons les autres à l'aune de ce que nous sommes, nous voyons essentiellement ce qu'ils ne font pas et que nous, on sait faire. Mais dès qu'on s'intéresse à ce qu'ils savent faire et que nous, on ne sait pas faire, les choses peuvent se retourner. Alors attention, je ne redéfinis pas l'antipsychiatrie mais il y a quand même cette interrogation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle traverse tout le champ de la psychiatrie puisque vous avez actuellement par exemple les mouvements des entendeurs de voix qui défendent l'idée qu'entendre des voix, c'est un phénotype et qu'il n'y a pas lieu de prendre des antipsychotiques pour ça. C'est ce qu'on en dit. Ce modèle très médical qui pose les pathologies psychiatriques comme étant systématiquement des réductions, des appauvrissements par rapport à un idéal de normalité est mis à l'épreuve dans un certain nombre de domaines. On pourrait en parler aussi pour les TDAH. Après tout, les TDAH, oui d'accord, on les calme pour qu'ils travaillent à l'école. Enfin, ils ont des capacités tout à fait extraordinaires en particulier dans le multitasking, l'usage simultané de plusieurs supports numériques. Ce n'est pas forcément un handicap. Pour faire un handicap avec un TADA, il faut un génotype et un phénotype de TADA et il faut une école pas très adéquate ou des parents pas très adéquats. Les TADA qui réussissent, il y en a. Autrement dit, cette question de ce qu'on appelait le normocentrisme, c'est-à-dire de tout référer comme étant nous moins quelque chose, est assez fortement remis en question. Alors, à l'extrême, ça pose des problèmes éthiques. Est-ce qu'on peut voir dans l'autisme un nouveau type humain ? Ça, c'est une question éthique et philosophique. Je ne me risquerai pas sur cette pente-là, mais ça porte un nom. C'est le courant de la neurodiversité. Le courant de la neurodiversité qui est animé par des autistes de haut niveau et qui revendique finalement un statut original, propre, dans la société, dans le monde pour les autistes parce qu'ils sont tout simplement différents. Et si vous allez sur Internet, vous allez trouver cette fameuse description du syndrome, comment ils nous appellent, neurotypique. Le syndrome neurotypique, intérêt préoccupé, préoccupation excessive pour soi et pour les autres, etc. Ce qui fait que quand Laurent Mottron dit que je n'utilise pas le terme intérêt restreint et stéréotypé, je parle de désintérêt étendu, moi j'aime bien. Je trouve qu'après tout, oui, quand on arrête de regarder ce qui les intéresse comme étant restreint et stéréotypé, mais qu'on rentre dans leur monde et qu'on essaye de comprendre pourquoi ça les intéresse, c'est le monde dans un grain de sable. C'est-à-dire que dans ce grain de sable qui les intéresse, en fait, il y a le monde dans sa totalité. Enfin, un peu comme nous. Parce que nous aussi, on a nos centres d'intérêt restreints et stéréotypés qui sont des désintérêts étendus. Alors, au-delà de ça, je conclurai sur une troisième remise en question, pardonnez-moi du peu. Non seulement la question du déficit versus la différence se pose, mais dans le fond, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est par le social qu'il faut définir l'autisme ? Je sais que je ne veux pas forcément m'attirer beaucoup de faveurs en disant ça, mais bon, premièrement, nous, les cliniciens, les soignants et même les chercheurs, nous privilégions le social. Mais pourquoi ? Parce que c'est notre outil pour appréhender l'autre. On appréhende les autres par l'empathie. Effectivement, nous sommes totalement, nous privilégions la dimension sociale de manière massive. donc il y a quand même un biais dans cette question de l'accent mis sur le social et même sur l'intersubjectivité. C'est parce que l'intersubjectivité, c'est notre modalité d'accès à l'autre. On pourrait dire que c'est une contrainte méthodologique, même pour les chercheurs qui utilisent des outils. Deuxièmement, les anomalies sociales dans l'autisme, elles existent, bien évidemment, mais elles sont ce qu'il y a de moins spécifique dans l'autisme. Ce qui explique que les outils qui s'appuient essentiellement sur la dimension sociale pour évaluer et diagnostiquer l'autisme, vous savez tous ce qu'ils font. Ils surincluent massivement. Parce qu'en fait, si vous regardez par exemple la prémorbidité schizophrénique chez les petits, on sait que c'est 1% de la population. Donc tous les schizophrènes ont été petits un jour. Ils ont eu 3 mois, ils ont eu 6 mois, ils ont eu 1 an, ils sont rentrés à la crèche et ils ont eu des problèmes. Tous. Quels problèmes ils ont eu ? Ajustement social, etc. Plus divers retards. Les états limites. 3% de la population générale, parfois un peu plus. Tous ont été petits. Tous ont eu des problèmes. Et tous ont eu des problèmes dans les interactions sociales, l'intersubjectivité, les cognitions sociales. Je ne parle pas des anxieux. On entend anxieux généralisés, 4 à 5% de la population. Tous ont été petits, tous étaient déjà des bébés insécures. Ils étaient déjà soit des attachements désorganisés, soit des attachements évitants. Ils ont évidemment des problèmes dans les interactions sociales et les cognitions sociales. Autrement dit, oui, l'autiste a ces difficultés, simplement, il les partage avec l'ensemble du champ de la psychopathologie développementale et de la future psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Je ne connais pas une pathologie psychiatrique ou développementale qui ne s'exprime pas dans le champ du social. Donc, en termes de spécificité, c'est vraiment pas très fort. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont très mauvais en intersubjectivité ? Je reviens à la question de départ. Ou est-ce que simplement, ils ont des modalités d'intersubjectivité originales ? Alors là, je n'ai pas de travaux scientifiques à l'appui de cette hypothèse, mais je vous invite simplement à appliquer cette grille de lecture à tous les autistes avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous êtes confrontés à des individus qui n'ont aucune capacité de compréhension mutuelle et réciproque ? Ou est-ce que vous êtes confrontés à des individus qui ont des modalités très originales et qu'il faut parfois découvrir ou rechercher d'interactions sociales et d'intersubjectivité ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on est confrontés à une non-socialisation ou à une non-socialabilité ou à une socialisation ou une sociabilité alternative ? Ça, c'est une question. Et dans le fond, est-ce que ce n'est pas ailleurs qu'il faut chercher ce qui définit le mieux l'autisme, même si, en pratique, dans nos interactions avec les autistes, c'est évidemment la question centrale. Mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt aussi. Voilà, un petit peu. Et en particulier, je reviens à ce que je disais au départ, chercher leur originalité dans leur rapport à la vérité, aux faits et dans l'hyperlogique de leur intelligence qui, pour le coup, est extrêmement original. je conclurai là-dessus, j'ai fini. Comprendre finalement cette difficulté que nous avons à faire tenir ensemble dans l'autisme tout un champ de particularité dans le champ du social et de l'intersubjectif et tout un champ de particularité dans des fonctions qui n'ont rien à voir. Alors là, notre tentation, c'est de dire tout de suite oui, il y a un truc qui est plus important que l'autre et qui cause l'autre. Alors le suprémacisme social, enfin ce que j'appelle le suprémacisme social, c'est de dire l'intersubjectif, c'est le plus important, les difficultés qu'ils ont dans la pensée, les particularités qu'ils ont dans la pensée, la mémoire, la logique, le raisonnement, etc., c'est secondaire au trouble intersubjectif ou social. Et puis, tentation inverse de dire non, c'est juste un effet corrélatif, c'est juste un dommage collatéral de leur particularité d'intelligence, de perception, de mémoire, etc. Probablement que les deux sont faux et qu'on peut se dire après tout, ce sont peut-être simplement des dimensions différentes dans lesquelles on saisit un processus autistique qui n'est ni l'un ni l'autre en fait, mais qui s'exprime les deux. Ça, c'est une perspective dimensionnelle. Et là, l'hypothèse de Laurent Motron est intéressante, même si elle n'est pas avérée. C'est l'idée qu'il y a une hyperplasticité neuronale génétiquement déterminée chez les autistes qui fait qu'un certain nombre de fonctions vont envahir le cortex au détriment d'autres et que globalement, les hyperfonctionnements perceptifs, mnésiques et logiques prennent la place dans la structure cérébrale des fonctions sociales qui sont en quelque sorte repoussées vers des frontières. Mais dans le fond, ce qu'on verrait, c'est juste l'expression visible d'un processus invisible. Et puis, peut-être aussi que nos difficultés sont pas... Donc, on a peut-être des difficultés liées au modèle que nous référons, et en particulier au modèle du pathologique, et en particulier aussi à un dualisme entre social et non social qui, à mon avis, est très contestable. c'est-à-dire que je pense que le concept même de cognition sociale est défectueux parce qu'il réduit la question du social chez l'humain à l'interaction actuelle avec quelqu'un, comme si nous étions pas socials en permanence. Je vous pose la question, est-ce qu'il est pertinent dans le fond, pour un animal profondément social comme l'humain, de faire la part de ce qui serait ou pas social ? Peut-être que nous avons juste un problème de modèle, et que du coup, avec une disjonction qui est fausse, tout ce qu'elle nous fait observer ensuite est certes intéressant, mais trouve ses limites. Et puis, le problème peut être aussi du côté de l'objet, c'est-à-dire la manière dont nous définissons l'autisme et dont nous mettons ensemble des phénotypes qui sont probablement extrêmement différents. Et là, je prenais un exemple, effectivement, peut-être que les modèles ne sont pas contradictoires, c'est simplement qu'ils parlent de sujets différents. Et comme on pose que ce sont les mêmes, alors ce sont les modèles qui deviennent contradictoires. Bon, il faut bien que la différence soit quelque part. Et effectivement, j'ai fait simplement les autistes de Cannaire, les autistes d'Asperger, mais moi, je rajouterais l'autisme de Rogers et l'autisme de Motron, finalement, ils sont assez différents les uns des autres. Donc, de quoi parle-t-on ? De qui parle-t-on ? Voilà un petit peu et les conséquences pour la recherche et la pratique, c'est en tout cas que nous avons là un ensemble de caractéristiques dans des champs différents que nous avons du mal à faire tenir ensemble où il ne faut pas, à mon avis, dire que certains troubles sont explicatifs des autres ou plus importants que les autres. À mon avis, sont des lectures de dimensions différentes que le modèle défectologique, en tout cas, trouve ses limites et que, dans le fond, nous parlons d'un phénitip que nous n'avons pas encore suffisamment bien défini. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada